Bon, prof, vous avez trouvé un moyen pour désavancer les explosifs qu'il a mis autour de la maison ? Eh ben, pour être franc, pas trop. Bon, principalement parce que de base, j'y connais rien en désavançage de bombes, hein. Moi, mon truc, je vous l'ai déjà dit, hein. J'y connais rien en explosifs. C'est pas parce que j'ai un doctorat, des machins et des trucs que je m'y connais en tout. Ah, ça, c'est sûr, hein. Dès qu'il s'agit de laisser les gens prisonniers d'une autre dimension, il y a du monde, hein. Mais dès qu'il s'agit d'être utile, alors là, hein. Non, mais on va laisser le fait de traverser les dimensions pour le story-up de l'année prochaine, si tu veux bien. Bon, ben, y'a plus qu'à continuer avec l'autre squatteur, hein. Se farcir, nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooker. Faut qu'il assure, toujours présent, à la peine. Pourtant, il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, Ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale souris d'éternel, C'est pas ça, quand il verra détendu de vos péchés. Vous le savez peut-être, mais l'année dernière, on a parlé d'une histoire qui parlait du Son of Santa. Une histoire qui transformait le fils de Satan en fils de Santa pour des raisons de censure. Et j'avais parlé d'une autre histoire de comics qui s'appelait pareil. Et donc, du coup, laisse-moi deviner, on va en parler aujourd'hui. Et bien oui, c'est gagné ! Notre histoire commence donc à New York, Où nous découvrons un orphelin nommé... Nommé... Bon, techniquement, il est pas nommé avant le milieu de l'histoire, Mais je vais vous faire un petit spoiler. Il s'appelle Nick. Rien qu'il va vous spoiler des masses, hein, vous voyez. Bah, si, quand même, hein... Nick, diminutif de Saint-Nicolas, tout ça... Oui, enfin, si tu veux garder un mystère sur tout ça, Tu n'appelles pas à ton histoire, en gros, dès la première page, Le fils du Père Noël, tu vois. Bref, l'orphelin est affamé. Et cela est remarqué par un mec, pas bien grand, Qui commence à lui faire une proposition. Nick est prêt à foutre un pain au petit homme, Quand celui-ci lui dit qu'il vient d'une compagnie de films japonais Qui recrute des jeunes hommes américains, Et qu'il est prêt à lui payer le vol jusqu'à Tokyo. Ok, j'appelle la protection de l'enfance. Non, laissez, je m'en occupe. Non mais, oh, 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 stop, là, du calme, on... Arrêtez ! De une, c'est une fiction. Et de deux, c'est plutôt un allié du gamin. Le gamin accepte de marcher pour le moment Si le mec lui péchète directement de quoi bouffer. Et pendant le repas, le gamin se laisse convaincre Et décide de voir jusqu'où ce petit jeu peut bien aller Et se retrouve donc dans un avion à direction pour Tokyo. L'on apprend donc que le petit monsieur s'appelle Monsieur Agonistes Et qu'il ne fait pas ce métier depuis longtemps. Et le gamin s'endort pendant le voyage. Du GHB dans la bouffe, j'en étais sûr ! Mais non, bon sang, c'est juste de la fatigue banale ! Calme-toi ! Je peux le calmer si tu veux, hein. Non, quand même pas ! La crosse, à la limite ? Eh mais ça va pas ! Non, en fait, c'est juste que ça sert de transition Pour que Nick se réveille et se rende compte Que le petit homme qui l'a embauché Est en train de détourner l'avion avec un flingue ! L'homme presse donc notre orphelin à mettre un parachute Et les deux sautent en plein milieu du pôle Nord Les deux atterrissent donc non loin d'un magnifique ours polaire Avec une aurore boréale en fond Et après des heures de marche Les deux découvrent une station sous la neige Qui semble avoir subi un gros gros ravalement de façade Via grosse baston Et le gamin commence à se dire que cette base oublie Ressemble beaucoup à celle du film The Thing de John Carpenter Ok, alors, de deux choses l'une De une, ça serait super De deux, je verrai pas trop le rapport avec la choucroute Seulement, à l'intérieur, le petit homme commence à crier des choses comme Oh non ! Ou encore, il a même atteint le sanctuaire intérieur ! Et notre orphelin nique de remarquer que l'on trouve par terre Comme des jouets, des petits hommes morts dans des costumes d'elfes Et même des cadavres de reines morts Eh, mais c'est vrai que la cruenté avers les animaux Ça revient beaucoup dans ce genre de comics Ça, je te l'ai dit, hein J'en suis là, actuellement, à me poser des questions scientifiques À force de voir la cruenté sur les animaux Du genre, est-ce que le nez de Rodolphe Brille encore une fois qu'il est mort ? Ce genre de choses Et, une salle plus loin L'on tombe sur le cadavre du Père Noël Qui est prisonnier d'une gang de glace Et le petit homme Que l'on suppose donc être un des lutins Pleure sur son cadavre L'orphelin lui laisse quelques minutes avant de demander Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Bref, on a le droit à une explication Ceci est le QG du Père Noël Et il y a environ 18 ans et demi Le père et la mère Noël ont eu un enfant Un petit garçon Par contre, six mois plus tard, la mère Noël meurt Et le vieux barbu ne se sent pas de taille à élever un petit garçon Le Noël suivant, il laisse donc un enfant sous le sapin de la famille Norris Norris ? Mais attendez, je m'appelle Norris Oui, Nick Tu es le fils du Père Noël D'ailleurs, tant qu'on est sur du Star Wars Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine Le Père Noël a peut-être laissé son fiche C'est la famille Skywalker Et paf, un gamin sort aux productions avec une raison de maîtriser des super-pouvoirs Problème réglé Bon, après, le gamin s'est fait battre par son père Avec une mère alcoolique Et donc, il s'est enfui pour vivre dans la rue il y a quatre ans Donc, pas très bien réussi ce coup d'assurer une meilleure éducation pour son fils Bref, le lutin lui explique que l'anti-Père Noël existe Qu'il a profité des préparations de Noël pour attaquer Et que son père biologique l'a envoyé chercher son fils Parce qu'ils avaient besoin de renfort Car, ben, les lutins sont nuls pour se battre Afin de ne pas crever de froid Nick met le costume du Père Noël Qui s'adapte par magie à sa taille Et en mettant le costume, un sentiment l'ovaillit Et il sait pas trop si c'est le froid ou une énergie nouvelle qu'il reçoit Et c'est là qu'arrive l'anti-Noël Sur un traîneau traîné par des sangliers Et... Mais attendez, c'est le Père Porcher des romans de Terry Franchett C'est... Oui, alors là, tel que vous voyez Je suis prêt à vous parler de mon romancier préféré pendant des heures Mais c'est peut-être pas trop le moment L'anti-Noël est le contraire de Noël Son antithèse Il n'est pas le plaisir de donner, mais le plaisir de prendre Et donc le combat entre les deux commence Et si jusque là j'aimais bien ce titre Je dois avouer que l'action est assez bof Pas pour l'action qu'on y retrouve Nick est vraiment acculé Il se bat avec ce qu'il trouve Il plante son ennemi avec un tournevis Il lui balance un traîneau qui traînait Mais c'est surtout que... Ces scènes sont bouffées par la narration de l'orphelin Sauf que ici c'est pas Miller C'est pas une si bonne narration que ça Au bout d'un moment, alors qu'il semble avoir épuisé toutes ses ressources Il tombe sur un sac abandonné par terre Et donc il décide de tenter son vatou Et d'essayer d'enfermer son adversaire dans ce sac sans fond Et ça marche dis donc ! Et en sortant, Nick et le lutin retrouvent deux des reines vivants Et ils décident de relancer Noël et de créer une nouvelle base Mais bon, finie le froid Ce coup-ci on s'installe au Bahamas Et fin ! Une histoire dont j'aime beaucoup le début Mais dont le combat rallonge assez imbuvable me laisse plus froid Après peut-être que les auteurs ont appris en faisant leur histoire Que ce serait le dernier numéro de Bizarre Adventures Qui lui-même remplaçait déjà le titre Marvel Preview Du coup peut-être qu'ils ont bâclé la fin Ouais mais bon, je dois quand même avouer que le dessin est plutôt cool lui Et que l'action des peintes est plutôt sympa Et ça manque de dialogue, c'est sûr C'est quand même vachement plus sympa quand tu défonces pas tout à la fin Et demain c'est mon anniversaire Et donc on va parler d'un truc que j'aime bien Du Dr Wu, ça vous dit ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz